C'est la grande réforme du jour, le projet de loi a été sur la table du Conseil des ministres, alors on va y avoir débat encore, puisque ce sera au Parlement l'automne prochain, mais on a le cadre, Mélanie Gomez, le cadre notamment de cette possibilité pour toutes les femmes de devenir maman, même quand elles sont seules ou en couple homosexuel. Et oui, alors pour ces femmes, Agnès Buzyn s'y est engagée, d'abord ce sera totalement remboursé par la Sécurité sociale. Aujourd'hui, ces femmes seules ou en couple sont nombreuses, plusieurs milliers chaque année, à partir à l'étranger, par exemple en Espagne, pour concrétiser ce projet de bébé. Le problème, c'est qu'il n'y a que celles qui ont les moyens, qui peuvent y avoir accès. Donc si on l'autorise en France, ce qui est sûr, c'est que ce sera pris en charge financièrement, comme pour les couples hétérosexuels. Enfin, avec ce changement, il va falloir aussi revoir les questions de filiation. Pour les hétéros, rien ne change, mais pour les couples de femmes, pour que les deux mamans puissent vraiment l'être, une fois le bébé arrivé, elles devront faire une déclaration anticipée de volonté devant notaire, c'est-à-dire que les deux femmes engagées dans ce projet vont donc s'engager également à devenir le parent de l'enfant à naître. Ensuite, à la naissance, devant l'officier d'état civil, avec ce document, elles seront de fait tout de suite reconnues en tant que telles. Alors, il y a dans ce cadre de loi, et qui suit également l'évolution de la science, cette possibilité désormais de congeler des ovocytes, et donc pour les femmes, de programmer finalement et de retarder une grossesse. Bien sûr, alors ce sera donc la conservation d'ovocytes, la congélation, mais attention, ce sera très encadré, les femmes à partir de la trentaine, peut-être à partir de 35 ans précisément, pourront faire congeler leurs ovocytes. Aujourd'hui, c'est possible juste pour des raisons médicales, en cas de cancer par exemple, mais demain, toutes pourront le faire à partir de 35 ans et jusqu'à la quarantaine à peu près. L'acte médical de prélèvement sera remboursé, par contre, elles payeront ensuite de leur poche la conservation, ça vaudra à peu près une centaine d'euros par an. Alors, le texte cadre la PMA, et met des limites pour la GPA, beaucoup craignent que, mariage pour tous, plus PM1, on arrive à la GPA, la gestation pour assister. Alors là-dessus, effectivement, le gouvernement l'a dit, on ne va pas revenir là-dessus, la gestation pour autrui, donc le fait d'avoir recours à une mère porteuse, restera bel et bien interdite en France. Merci Mélanie Gomez. Merci Mélanie Gomez.